Dans cette vidéo, je vais parler des forces intermoléculaires. Premièrement, je vais juste faire un petit retour sur ce que c'est inter par rapport à intramoléculaire. Donc voici des molécules d'eau qui, imaginons, sont dans un contenant à l'état liquide, où ils sont maintenus ensemble et retenus ensemble par une certaine force. Mais avant de parler de cette force, je vais regarder un petit peu ta molécule d'eau. Donc si on sait que c'est une molécule d'eau, elle est faite de deux hydrogènes à un oxygène, avec une liaison covalente entre l'hydrogène et l'oxygène, et l'oxygène et un autre hydrogène. Donc on a vu ça quand on avait dessiné les structures de Lewis de la molécule d'eau. Et si on regarde cette molécule d'eau, on peut identifier des liaisons qui sont des liaisons intramoléculaires. Intra, si tu regardes le mot intra, ça veut dire à l'intérieur de. Donc intérieur d'une molécule. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est en train d'essayer d'identifier cette liaison-là. C'est une liaison covalente qui se fait entre deux atomes d'une même molécule. Ça veut dire que si on regarde une molécule d'eau, on voit qu'elle a deux liaisons intramoléculaires, qui est une liaison covalente. Où il y a un partage d'un doublet d'électrons liant entre ces deux atomes-là, pour naturellement respecter la règle de l'octet et faire que cette molécule soit stable. Cette liaison covalente, comme on a aussi vu, c'est une liaison covalente qui est polaire. Mais on va revenir à ça un petit peu plus tard. Maintenant, si on fait le lien maintenant avec une liaison inter-moléculaire, si ça, c'est une liaison intramoléculaire à l'intérieur d'une même molécule, qu'est-ce que c'est qu'une liaison inter-moléculaire? Inter veut dire entre, donc c'est-à-dire que ça va être entre deux molécules différentes. C'est-à-dire que si on a une molécule qui est ici et une molécule qui est là, une liaison qui se fait entre les deux, donc celle-ci, est une liaison qui est une liaison inter-moléculaire. Pourquoi c'est important de connaître les liaisons inter-moléculaires? Parce que les liaisons inter-moléculaires, c'est ça qui permet de passer de l'état gazeux à liquide, à solide. S'il n'y avait pas de liaison inter-moléculaire, toute la matière serait à l'état gazeux parce qu'il n'y aurait aucune force d'attraction qui maintiendrait les molécules et les particules ensemble. Donc, si on a un état liquide, ça veut dire qu'il y a des forces d'attraction qui attirent les différentes particules à l'intérieur de ton contenant, qui fait qu'ils vont rester dans le contenant plutôt que s'échapper et de remplir tout l'espace qu'ils peuvent occuper. C'est aussi ça qui explique l'état solide. Donc, l'état solide, c'est une situation dans laquelle les molécules sont tellement fortement, ou les particules ou les atomes sont tellement fortement attirées les unes vers les autres, qu'elles ne vont pas se déplacer librement à l'intérieur du solide et elles vont rester à une place statique. Mais non, on sait qu'il y a un lien entre les forces d'attraction inter-moléculaires et l'énergie cinétique. Plus la température est élevée, plus que les molécules vibrent beaucoup et ont de l'énergie cinétique, et moins qu'ils vont avoir tendance à être attachés ou reliés les unes aux autres par les forces inter-moléculaires. La force d'attraction des molécules diminue donc, donc avec l'énergie cinétique que les molécules ont. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on sait qu'à certaines températures, certaines substances ou certaines particules sont à l'état gazeux, d'autres vont être à l'état liquide et d'autres vont être à l'état solide. Par exemple, l'oxygène à 25 degrés Celsius, donc avec une certaine quantité d'énergie cinétique qui correspond à la température de 25 degrés Celsius, l'oxygène est gazeux. Par contre, les molécules d'eau, elles ne sont pas à l'état gazeux à 25 degrés Celsius, elles vont être à l'état liquide. Et si tu le compares, par exemple, à du sucre, le sucre, lui, va être à l'état solide à 25 degrés Celsius plutôt que liquide. Par contre, à 25 degrés Celsius, l'énergie cinétique dans le système est la même. Par contre, on voit qu'il y a certaines substances qui ont une certaine quantité d'énergie cinétique vont avoir un état différent, parce qu'ils vont avoir des forces qui vont être différentes les unes des autres d'attraction. Plus que la force d'attraction entre deux atomes ou deux molécules ou deux particules est grande, plus qu'ils vont avoir tendance à être à l'état solide à une certaine température que liquide ou gazeux. Mais c'est quoi cette force d'attraction? De manière générale, toutes les forces d'attraction sont reliées à des charges. C'est-à-dire que pour que deux particules, donc quand je parle de particules, ça peut être des atomes, des ions ou des molécules, pour qu'elles soient attirées les unes aux autres, il faut qu'elles aient des charges qui soient positives et négatives, donc des charges opposées. Maintenant, ces charges peuvent être des vraies charges, comme dans le cas des ions, où on a vu que ça peut être des charges partielles, c'est-à-dire que si on a une charge partielle positive et une charge partielle négative, on va avoir une force d'attraction qui peut être exercée. Les choses qui sont de même charge se repoussent de façon normale, c'est-à-dire que deux choses qui vont avoir des charges positives vont se repousser, ou des charges partielles positives, et des choses qui ont des charges négatives vont se repousser, ou on peut même dire des choses qui ont des charges partielles négatives qui peuvent se repousser. Mais la force d'attraction entre les particules, donc entre tes molécules ou tes atomes ou tes ions, c'est encore toujours une force d'attraction qui est reliée aux charges. Maintenant, ces forces d'attraction entre les particules, donc les molécules, atomes et autres, c'est des forces intermoléculaires. Maintenant, c'est quoi ces forces intermoléculaires? Il y a deux catégories de forces intermoléculaires. On a les forces de Van der Waals, et on a les liaisons ion-dipôles. Maintenant, les forces de Van der Waals, elles, elles expliquent la transition d'état. Donc, c'est elles qui vont expliquer pourquoi certaines matières vont être à l'état solide à température ambiante, d'autres à l'état liquide et d'autres à l'état gazeux, et qu'est-ce qui fait qu'une substance va passer de l'état solide-liquide à gazeux. C'est ça qui va expliquer les forces d'attraction entre les particules d'un solide ou les particules d'un liquide. Par contre, la liaison ion-dipôles, elle, tout ce qu'elle peut vraiment expliquer, c'est la solubilité. Donc, elle, elle explique seulement la solubilité, donc la capacité d'une substance à se dissoudre dans une autre. Et on va voir ça à la fin. Maintenant, si on regarde les forces de Van der Waals, on voit que ce n'est pas juste un seul type de force de Van der Waals. Il y a trois types de forces de Van der Waals, et chaque type de force de Van der Waals va avoir des caractéristiques particulières et une force relative. De manière générale, la force de la liaison intermoleculaire de la force de Van der Waals, elle augmente dans cette direction. C'est-à-dire que la force de dispersion de la donne est la plus faible, donc c'est elle qui permet une attraction moins forte entre les particules, tandis que la liaison hydrogène est la plus forte des forces de Van der Waals, donc c'est elle qui va permettre la plus grande attraction entre les particules, qui explique les états des molécules. C'est-à-dire qu'une molécule ou un atome ou une particule qui a seulement des forces de dispersion de London va avoir des forces plus faibles que celles qui font des liaisons hydrogènes. Et ça veut dire que si tu les mets à la même température, l'état des particules qui vont avoir des forces de dispersion de London seulement va probablement être un état différent que celles des molécules ou des particules qui forment des liaisons hydrogènes. Et si on fait le lien encore avec l'eau et l'oxygène que j'avais mentionné au début du vidéo, l'oxygène est une molécule qui, elle, a seulement des forces de dispersion de London qui les attirent les unes vers les autres. Et on sait qu'à 25 degrés Celsius, elles sont à l'état gazeux, tandis que l'eau a la capacité de former des liaisons hydrogènes. Donc ici, c'est un exemple d'une liaison hydrogène. Et elles vont être maintenant fortement attirées les unes vers les autres. Et c'est ça qui fait qu'à température ambiante, donc à 25 degrés Celsius, au lieu d'être gazeux comme l'oxygène, elles vont être à l'état liquide, parce que c'est une force qui est plus forte qui attire deux molécules ensemble ou deux particules ensemble. Donc dans les prochains vidéos, je vais parler de chacune des forces et de leurs caractéristiques.